Hello à coco tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour une petite vidéo spéciale réaction et analyse de la présentation détaillée du gameplay qui nous a été montré hier durant la conférence Ubisoft Forward d'Assassin's Creed Shadows. Donc là on est sur une qualité qui est bien plus supérieure que ce qu'on avait eu hier durant le stream parce que le flux il était déjà en 1080p mais ça pixelisait à mort, c'était dégueulasse, faut le dire, c'était visuellement assez immonde. Là on est en 4K, on est sur la chaîne officielle d'Ubisoft et je me suis posé la question pourquoi pas en 4K 60 ? Je suis bonheur que le trailer a été fait à partir d'une version PC, pourquoi pas en 60 images par seconde ? Question, est-ce que ce sera en 4K 30 images par seconde sur les versions console ? Est-ce qu'on aura du 60 images par seconde mais peut-être en 2K ? Ou est-ce que ce sera de la 4K dynamique avec du 60 images par seconde mais avec une qualité graphique un petit peu moindrie ? Tu vois là on a encore bien sûr des informations qui vont arriver dans les mois qui viennent parce que le jeu il est prévu pour le 15 novembre, on a le temps de le voir arriver. Mais j'ai envie de savoir un petit peu comment le jeu va tourner sur console, sur PC pour ceux et celles qui ont un matos hyper chiadé, le 4K 60 nickel chrome. Mais pour les versions console, mystère et grosse boule de gomme. Là on va mettre les sous-titres, voilà, français. Et bah écoutez, on va y aller, tac, et schlac, voilà, let's go ! Quelque chose qu'on ne verra pas dans ce gameplay, c'est qu'il y a un système de saison. Il y aura bien sûr l'automne, l'été, le printemps, l'hiver. Là, de ce que je peux voir, on est, semble-t-il, en été. Et c'est déjà beaucoup plus net, on va pouvoir beaucoup mieux apprécier toute la partie visuelle. Regardez ça, c'est beau ! On va pas dire que c'est magnifique, c'est beau. On est dans la continuité de ce qui s'est fait avec Valhalla. On voit qu'il y a de la vivacité dans le décor avec la faune locale, les PNJ qui va, qui a leurs occupations. On a une densité de PNJ qui est plus que correcte. Avec Yasuke, l'un des héros du jeu qui arrive dans ce village et qui est plutôt bien sapé. Le mec, il est mastoc. On peut constater que le gaillard, il fait facile plus d'un mètre 90. On a des gens qui s'inclinent, donc on a un certain respect pour le gaillard. Sachant en même temps qu'il est le garde du corps de l'empereur, donc forcément, on lui doit le respect. Mais voilà, vous avez devant vous une ville où les PNJ vivent leur vie. Et là, on a un petit clébert qu'on va pouvoir caresser. Question, est-ce qu'on pourra caresser des chats ? Est-ce que le jeu est Team Chien ? C'est quand même beaucoup mieux avec l'AVF, pas l'AVF, les sous-titres. Parce que pareil, hier, on n'avait qu'un flux en anglais, laisse tomber pour comprendre. Ouais, Yasuke, c'est un samouraï. Et son style de combat, vous allez le voir dans pas très longtemps, c'est le bourrinisme. Et j'aime beaucoup ce style de combat, beaucoup mieux que quand on va avoir la nénette, et où ce sera beaucoup plus orienté infiltration. Là, pareil, durant les conversations, le casque s'enlève. Bon, ça c'est basique. On peut voir qu'il s'est pris un coup de katana là, au niveau du buste. On voit la petite traînée là, sur l'armure. Il y a un truc aussi que, voilà, ça c'est, je l'avais dit, je suis pas, je suis pas hyper emballé au niveau des visages. Je m'attendais à beaucoup mieux, notamment au niveau des yeux. Parce que ce qui apporte, comment je pourrais dire, ce qui apporte de l'âme au PNJ, c'est souvent via le regard, via les yeux, les expressions faciales. Et là, au niveau du PNJ, c'est très moyen, et même pour lui, c'est pas ouf. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un gap. Et là, pareil, je veux dire quelque chose que j'avais déjà dit dans le stream, c'est qu'on voit, voilà, il y a plein de gens qui s'inclinent. Il y a, voilà, des petits, des petits gens qui se font arrêter, très certainement, parce que, bah, parce qu'ils étaient assis par terre, c'est interdit de s'asseoir par terre. Non, ce que je voulais dire, c'est que les PNJ, tu vois, ils, bah, ils se, ils se promènent, mais on voit personne transporter des marchandises. On voit personne, euh, traîner un chariot, ou alors peut-être que ce n'est pas dans ce village-là, et qu'on verra ça dans, dans d'autres parties de la map. Mais, c'est, voilà, moi, c'est ce que j'ai remarqué direct. On voit des gens déambuler, mais à part ça. Et je remonte également, euh, sur une petite scénette qu'on avait vue là tout à l'heure, où on voyait un enfant nous pointer du doigt. C'est parce que, en fait, bah, un, 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 un homme à la peau noire au Japon à cette époque-là, c'est, euh, bah, c'est, voilà, c'est rare. C'est hyper intriguant pour les enfants comme pour les adultes. Donc là, boum, on a un petit, euh, une petite bagarre entre Yasuke et des soldats, et regardez, boum ! De ce qu'on peut voir, on peut briser les éléments d'armure des ennemis. Est-ce qu'on va le revoir ? Non, pas encore. J'ai l'impression qu'ils ont... Ah, là, là, vous voyez, on voit des morceaux d'armure tomber à terre. J'ai l'impression qu'ils ont repris, euh, les, euh, les systèmes, le système de Ghost of Tsushima. Ou quand c'est bleu, tu peux parer, et quand c'est rouge, c'est mort. Ouais, ça, c'est sympa, hein. On voit de l'interactivité au niveau du décor, avec, euh, des particules, euh, les fleurs qui sont propulsées dans les airs. On a, euh, ouais, des parties, euh, des tonneaux, des caisses qui se brisent, euh, sous le poids, des, euh, des cadavres morts qui s'écrasent comme des merdes par terre. Protector, tendu, persécutor. Gréde ne peut pas regler cette village. Pas quand j'ai brûlé dans mes lungs et une blague dans ma tête. Ah, lui, tu vois, hier, je me disais, mais pourquoi il le tue ? Il n'était pas armé, mais si. Si, si, il avait un katana, c'est juste qu'il n'était pas très motivé. Ah, tu vois, quand c'est bleu, c'est que c'est bon. Je peux parer. Est-ce qu'on verra du rouge ? Mais je trouve que ça manque un peu de punch au niveau des impacts, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je sais pas, je sais pas, je suis assez mitigé encore. Je... Bon, tu me diras, ils ont largement le temps de peaufiner tout ça. Décapitation ! Ça, c'est bien. Il y a du gore, il y a du démembrement. C'est assez kiffant. Et voilà, l'arrivée de la shinobi. De... de... Comment elle s'appelle, Naoi ? Qui, elle, a un style, ouais, très très orienté infiltration. Donc, forcément, après, on aura le choix, durant l'aventure, soit d'aller vers Yasuke, soit d'aller vers elle. En fonction de votre style d'approche, quoi. Ou du style d'approche qui serait préférable pour se lancer dans telle ou telle mission. Là, on voit, Schlack, une partie de la map. Et d'ailleurs, euh... Bon, je le vous montrerai pas, mais... Dans la version, euh, dans un trailer qui présente, euh, comment je pourrais dire, le... Euh, le pack collector. On a la map intégrale du jeu qui nous est montrée. Donc voilà, si vous êtes curieux de voir, euh, la map. Donc là, pareil, t'as une mission, tu choisis. On a eu du gameplay avec Yasuke, donc forcément, là, on va partir avec elle. Mais, tu vois, les... Je sais pas, les visages, moi, euh... Eh, regardez, c'est lisse, c'est lisse. On a un changement drastique d'ambiance, hein. On avait du beau soleil, là, on a un temps de merde, et de nuit. Enfin, presque de nuit. Presque de nuit, parce que là, regardez, il fait nuit. Mais on y voit vachement bien. Enfin, donc, je suppose que là, il y a de la pleine lune. Ce qui permet, euh, de voir, euh, beaucoup mieux, là, ce qui nous entoure. Mais la question est, est-ce qu'on aura de la pleine lune, toutes les nuits ? Ou est-ce qu'on aura vraiment des nuits ? Où, bah, où il fera vraiment nuit, quoi. Parce que, je sais pas, hein, si, euh, vous avez déjà sorti dehors, euh, lorsqu'il fait nuit. Mais, enfin, dans la campagne, hein. Mais quand il fait nuit, on voit rien. Il fait noir. Là, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de lampadaire, il y a, oui, il y a des torches, il y a de la lumière ici et là. On devrait y voir beaucoup moins. Surtout pour un jeu qui se fait appeler Shadows. Après, voilà, ce n'est que me ressenti. Vous me donnerez le vôtre. Et même si, des fois, je vais, voilà, je chipote à droite et à gauche, euh, ça n'empêche pas que j'ai quand même hâte d'y jouer. C'est juste que je suis un peu refroidi par certains aspects, hein, encore une fois. Bon, c'est principalement au niveau de, de certaines animes et au niveau des visages. Moi, je porte beaucoup d'importance, hein, au niveau des animations faciales. Et là, c'est, ouais. Donc, après, à, à voir. Moi, je disais, je suis beaucoup plus orienté, euh, bourrin. Mais, il y a peut-être des missions, euh, qui nous demandera, euh, vraiment de prendre tel ou tel perso. Là, on a eu le choix, mais peut-être qu'il y aura des missions où le choix ne sera pas là. Ce sera de l'imposition. Tu prendras lui ou elle. Et en fonction de qui c'est que vous allez prendre, ça va changer, hein, euh, votre façon de faire. Forcément. Là, si on avait pris, euh, Yasuke, euh, on n'aurait pas pu faire ça, là, hein. Le mec, il serait passé par la porte, il aurait tout défoncé, hein. Ça aurait été combat après combat, duel après duel, hein. Carnage après carnage. Donc, c'est pour ça. Moi, je vais dire que je suis plutôt orienté à Yasuke. Mais, euh, bon, ça m'empêchera pas, euh, par moment, de partir sur elle. Un tout bien, tout honneur, hein. Bien sûr. Donc là, au moins, le truc qui est cool, c'est qu'on voit les deux aspects des, euh, des protagonistes. Donc là, je sais plus trop ce qu'elle va faire. Ah oui, ça y est. Donc nous, on doit tuer lui, le Lord Ayarchie. Et vous allez voir, c'est assez cocasse. Donc là, vous avez vu, le temps a empiré. Tout à l'heure, on avait une petite pluie battante. Là, c'est la grosse pluie. Là, on a le bon vieux temps de merde, euh, qui s'est installé, avec de l'orage. Donc, on aura des effets météo qui vont changer en temps réel. Ça, c'est bien. On peut respirer via un petit bambou. Par contre, quand tu rampes dans l'eau, tu fais du bruit. On devrait t'entendre. Donc voilà, moi, je dis ça, je dis rien. Là, pareil, là, vous allez voir le gameplay. Interaction avec le décor. Par contre, vous allez voir. Et disparition totale. Ça, c'est un peu ballot. Bon, tu me diras, c'est pour soulager le moteur. Bon, moi, j'aurais fini le travail, hein, mais là, on n'a pas le temps. Non, c'est vraiment bien. Là, le vent dans la végétation, le bruit de l'orage, le sound design. C'est très, très immersif. Ah oui, c'est vrai, avec Aysuke, on pourra aussi, voilà. Vous avez vu, voilà, les saisons. Ah bah si, on les voit, finalement. Avec Aysuke, on aura la grosse masse, le katana, mais aussi une espèce de fusil pour les combats à distance. Ça a l'air chouette, quand même. Ça a l'air très, très chouette. Tenez, tenez, vous la voyez la map. Elle est là. Alors, attendez. Je ferai une petite pause. On attend, on attend, on attend. Bon, bien sûr, vous pouvez cliquer par vous-même, de votre côté. Mais, là, déjà, vous avez un aperçu de la map. D'ailleurs, bon, je ne vais pas crasher sur cette version collector pour crasher dessus, parce que c'est Ubisoft. Mais, dans le trailer, on voit les figurines. Ce n'est pas très joli. Ne regardez pas les visages. Ça fait beau de loin. Par contre, quand tu regardes de près, et que tu regardes les yeux, tu regardes les détails du visage, c'est très, très pauvre. Et c'est mal fait. Je trouve que c'est mal fait. La statue en elle-même, ouais, bof. Très, très, bof. Par contre, le steelbook, il est très beau. Très, très beau. Donc, voilà. Voilà, voilà. Très clairement, un jeu que j'attends. Un jeu que j'ai hâte de faire, parce que ça se passe au Japon. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de l'histoire. Est-ce que ce sera intéressant ? J'espère que le scénario ne sera pas interminable comme dans Valhalla. J'espère qu'ils ont revu un peu leur façon de faire. J'espère qu'on aura des missions qui seront très, très diversifiées, où ce ne sera pas toujours la même chose. Je ne veux pas d'une campagne, d'un solo comme Valhalla. Valhalla, ça durait beaucoup trop longtemps. C'est beaucoup trop longtemps pour son bien. Donc, du coup, là, vraiment, ce que je voudrais, c'est une campagne. Une campagne solo, hein. Un solo qui fasse à peu près la durée de vie, je ne sais pas moi, de AC Origins. La campagne de AC Origins, elle était nickel. Ni trop longue, ni trop courte. On en avait pour 20, 25 heures. Moi, je me rappelle Valhalla, au bout de 60 épisodes, j'y étais encore, quoi. Voilà, je ne sais plus si c'est là qu'on va avoir le gamin qui va pointer du doigt. Ou alors, il s'est peut-être déjà passé. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est plus loin. Mais ouais, ça va être cool, quand même, hein, de déambuler, comme ça, dans les villages, d'écouter les gens parler, etc. Non. Non, 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 non. Bon, ben, écoutez, hein. Sur ce, ben, vous me direz votre avis par rapport à tout ça. Si vous avez des infos complémentaires à me donner, ben, vous me le direz dans les commentaires. Si vous avez envie de réagir par rapport à ce que j'ai pu dire, ben, vous me le direz dans les commentaires. Et vous me direz, ben, si ce jeu vous chauffe ou pas. Tiens, regardez, le... Voilà, c'est lui. C'est genre, attention, attention, mais c'est qui, ah, il est grand, il est noir, mais c'est... Il vient d'où ? C'est ça, en fait, hein. Bon, allez, ouais, du coup, vous me direz, les amis, votre avis par rapport à tout ça. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et donc, voilà, je vous attends ardemment dans les commentaires. Allez-y, à fond, les ballons. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Le partage, le bon moment, la petite cloche. Ciao, bye, bye.